Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Si vous regardez un peu mes vidéos et je vous le recommande, alors vous savez que je parle souvent d'objectifs car ils ont le potentiel de transformer notre vie. Je me rappelle la première fois quand j'ai décidé de commencer à faire des vidéos sur internet, je n'avais aucune idée que ça allait changer ma vie autant. J'ai appris plein de choses en recherchant les infos pour mes vidéos, j'ai aussi appris à rédiger des scripts, filmer, faire du montage, j'ai eu des conversations très intéressantes avec les personnes qui regardent mes vidéos et somme toute faite, faire des vidéos sur internet a donné plus de sens à ma vie. Et tout cela n'aurait pas été possible sans un objectif en particulier qui est de faire une vidéo par semaine. Mais pas tous mes objectifs ont amélioré ma vie autant, ça aurait été le scénario parfois. Mais des fois c'est tout le contraire, mes objectifs me rendent plus stressé, déçu ou démotivé. Alors maintenant je prends un peu plus de temps pour bien les définir et en expérimentant sur plusieurs mois, j'ai développé cette règle ou astuce pour bien définir un objectif que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. La première règle, c'est de choisir un objectif frustrant mais faisable. J'avais parlé dans une de mes vidéos de la relation indissociable entre la frustration et l'apprentissage. Parce que pour être concentré, il nous faut de l'adrénaline et l'adrénaline c'est aussi l'hormone du stress et de la frustration. Et je pense que tous les objectifs qu'on se définit dans la vie impliquent à des degrés différents d'apprendre de nouvelles choses. Si mon objectif est de travailler sur des projets plus intéressants, cela voudra dire que je devrais maîtriser des logiciels de 3D, mieux communiquer avec les clients et de mieux gérer mon temps. Les recherches en psychologie ont montré qu'il y a une relation de U inversée entre la difficulté d'un objectif et notre performance. Cela veut dire qu'un objectif qui n'est pas du tout frustrant ne va pas nous apprendre grand chose, tandis qu'un objectif qui est trop frustrant va nous paralyser rapidement. Donc en gros il faut expérimenter. Et ce que je fais personnellement c'est qu'au lieu de penser aux résultats espérés, ah je veux maîtriser ce logiciel pour faire des images de synthèse ou je veux apprendre à parler couramment espagnol, au lieu de penser à l'effort que je suis prêt à investir. Est-ce que c'est 4 heures par semaine, un peu plus, un peu moins ? Mais alors comment savoir si on doit faire plus ou moins que ce qu'on fait actuel ? Ce qui nous ramène à la deuxième règle, la règle des 80%. La psychologue Barack Rosenshine a fait des recherches et elle a trouvé qu'on est les plus performants quand on arrive à atteindre 80% de nos objectifs. Et pas 100% comme on pourrait croire. Donc le principe est assez simple. Durant la semaine ou le mois, j'essaie de voir combien d'objectifs j'arrive à réaliser. Et si c'est en dessous de 80%, un peu comme la dernière semaine, alors je sais que soit mes objectifs étaient trop durs pour moi, soit ils étaient trop nombreux. Règle numéro 3, c'est de visualiser l'échec. Avant je passais assez de temps à visualiser la réussite de mes objectifs. Et ça me permettait de passer plus vite à l'action. Mais j'ai remarqué que sur le long terme, ça ne m'aidait pas beaucoup. Une fois que le visuel devenait habituel, je produisais moins de dopamine et j'étais donc moins motivé à continuer. Par contre, une des choses qui m'ont aidé à continuer sur le long terme, c'est de visualiser les difficultés. Je sais que ce n'est pas trop ce qu'on aime imaginer. Mais le fait d'imaginer les difficultés, comme tomber malade ou ne pas trouver de clients, et de les gérer à l'avance, permet de mieux protéger ses objectifs sur le long terme. Comme notre motivation est généralement la plus élevée au moment d'établir nos objectifs, le fait de penser aux difficultés nous permet de ne pas abandonner quand les choses deviennent difficiles. Règle numéro 4, gardez vos objectifs pour vous, en moins, au début. Ça fait un bon moment maintenant que j'ai remarqué que plus je parle aux gens de mes objectifs, et moins je suis motivé à les faire sur le long terme. Du coup, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé un article du psychologue Peter Golwidger, qui disait que le fait de parler de nos objectifs aux gens remplaçait carrément nos objectifs des fois. Si par exemple, je dis à un ami à moi que je vais courir 10 km par jour pendant un mois, ce que je ne fais pas faire bien sûr, mais cet ami-là pourrait être impressionné car ça reflète une grande motivation de ma part. Et vu qu'on est des animaux qui aiment inconsciemment plaire aux autres, le sentiment d'avoir impressionné mon ami peut me mettre l'idée en tête qu'il n'y a plus vraiment besoin d'aller courir 10 km par jour. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Et du coup, ce qui est conseillé, c'est qu'au moins au début, quand on essaie de s'engager sérieusement dans un objectif, d'essayer de maintenir sa motivation avec soi et du coup, de garder nos objectifs pour nous. Règle numéro 5, c'est arrêter de penser à vos objectifs. Dernièrement, je m'étais fixé comme objectif d'essayer d'apprendre un logiciel d'archi qui s'appelle Revit en deux semaines. Et du coup, des fois, je me retrouvais beaucoup plus concentré sur le fait d'atteindre mon objectif que sur le fait d'apprendre. Et avoir ce deadline en tête ne me laissait pas le temps d'expérimenter, d'essayer des choses, d'échouer et refaire, etc. Et du coup, la solution pour moi a été de revoir cet objectif. Au lieu de penser maîtriser le logiciel en deux semaines, mon nouvel objectif est de travailler au moins trois heures dessus. Et durant ces trois heures, je suis très concentré dessus car je n'ai pas de contraintes de temps derrière. Règle numéro 6, c'est choisir de petites tâches mais en être responsable. Ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'il faut tout simplement apprendre à décomposer son objectif. Si mon objectif est d'apprendre un cours par mois, cela veut dire un chapitre par semaine, soit deux pages par jour. Et en faisant ça, je n'ai plus à penser au grand objectif qui fait peur car je sais que si je réussis tous mes objectifs quotidiens, alors viendra un moment où je vais certainement l'atteindre. Mais cela ne marche que si on consacre un peu de temps et d'efforts chaque jour. Une stratégie que je trouve efficace pour respecter notre planning, c'est de ne pas briser la chaîne. Il faut noter combien de jours consécutifs nous avons respecté notre objectif et de remettre le compteur à zéro à chaque fois qu'on n'y arrive pas. La dernière règle, c'est de fixer des objectifs que vous voulez vraiment atteindre. Je me rappelle à chaque fois que je voulais commencer à faire du sport, je trouvais des motivations ou des raisons que je copiais des autres comme avoir un physique attractif, me maintenir en bonne santé ou bien devenir un peu plus fort. Et même si ce sont toutes de bonnes raisons, elles ne reflétaient pas vraiment qui j'étais. Mais maintenant, je m'entraîne presque tous les jours car je trouvais une raison qui me parle beaucoup plus. J'ai compris que je pouvais m'entraîner pour mon mental et que l'entraînement me permettra ou m'apprendra à mieux gérer mes pensées lors des moments difficiles où mon cerveau veut juste quitter ou abandonner. Et si on ne se fixe que des objectifs qui ne reflètent pas qui on est, alors à certains moments, on va laisser tomber carrément tous les objectifs. À quoi bon, s'ils ne nous font pas avancer dans notre vie ? Donc, cherchez des objectifs qui résonnent avec qui vous êtes. Qu'attendez-vous de la vie ? Commencer un business, faire un master, apprendre à jouer du piano, commencer une chaîne YouTube ? Oubliez les choses qu'il faut juste avoir et faites les choses qui résonnent avec vous et vous ne les abandonnerez pas. C'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de commenter. Cela encourage beaucoup la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la semaine prochaine. Salut !